Policiers, gendarmes, forces de l'ordre et personnels de sécurité, chers amis, bonjour. Nombre d'entre vous a certainement déjà eu affaire à des personnes pratiquant l'airsoft. Une activité ludique consistant à se déguiser le plus souvent en soldats et à tirer des billes biodégradables inoffensives sur d'autres joueurs à l'aide de lanceurs un peu comme au paintball. Grosse différence, ces lanceurs sont des répliques quasi parfaites d'armes à feu réelles, ce qui dans le contexte des dernières années peut amener à crisper. Cette activité non-violente et parfaitement légale tant qu'elle est bien encadrée est héritée des jeux de rôle grandeur nature et des collectionneurs d'armes japonais payés où sont nées les répliques en raison de l'interdiction de détention des armes à feu. Elle se veut fédératrice et ne pratique aucune forme de lobbying ou d'exclusion politique, sociale ou religieuse. Toutes et tous sont les bienvenus. On compterait 100 000 joueurs en France, dont environ 40 000 actifs. Ils sont encadrés par 800 à 1 200 associations actives, dépendant le plus souvent de la loi 1901, et pratiquent sous condition d'autorisation sur des terrains privés, généralement en forêt, ou dans des bâtiments désaffectés. Des organisations à but lucratif émergent également et prennent de plus en plus la relève sur ce tissu associatif historique. Cette vidéo n'a aucunement la prétention de vous expliquer comment faire votre travail. Il s'agit au contraire de vous proposer un point de vue différent, celui des pratiquants responsables. Il va de soi que c'est à nous de faire démonstration d'un comportement exemplaire. Malheureusement, les exceptions existent, et c'est à ces exceptions que vous aurez assez logiquement, mais malheureusement, le plus souvent à faire. Une législation existe bien entendu, dont voici les grandes lignes. Seules les personnes majeures peuvent obtenir et utiliser ces répliques. Elles ne doivent en aucun cas être exhibées ou utilisées sur la voie publique. Leur puissance ne dépasse pas 2 joules, faute de quoi elles passeraient en armes de catégorie D. Elles ne sont donc pas dangereuses, sauf pour les yeux et les dents, d'où le port de protection obligatoire pour la pratique. Ces règles tombent sous le sens et sont observées scrupuleusement par la grande majorité des joueurs, je dirais même des possesseurs de répliques en général. Mais comme partout, il existe un petit nombre de personnes qui font n'importe quoi, soit par ignorance, soit par égoïsme, et peuvent terroriser des passants, vous faire perdre votre temps, voire mener au drame. Il est également possible que vous soyez amené à contrôler un joueur dans une situation exemplaire de légalité et de bon sens, quand bien même les apparences seraient contre lui. Cette vidéo est indépendante, proposée par un airsofteur lambda de sa propre initiative et soutenue par la Fédération des Jeux de Rôles Grandeur Nature. Elle aborde trois thématiques. Apprendre à identifier un airsofteur se rendant ou revenant du terrain de façon à l'évaluer comme une non-menace. En cas de contrôle, ce que vous pouvez trouver parmi ces affaires, comment distinguer le vrai du faux, le légal du prohibé, le dangereux du non-dangereux. Enfin, en cas de signalement d'individus armés dans une zone de faible affluence, quels indices permettent de lever le doute facilement et rapidement sur la réalité d'une menace et quelles précautions prendre. De manière générale, elle doit permettre à tous de continuer à vivre et travailler en bonne intelligence et en toute sécurité. C'est d'abord aux pratiquants d'être exemplaires. Cette vidéo n'a pas pour but de les décharger ou excuser tel ou tel comportement, bien au contraire. Je vous invite même à être intransigeant envers ces personnes qui nuisent à notre image. Dans la rue, un airsofteur se rendant ou revenant de son lieu de pratique est une personne comme les autres, si ce n'est qu'elle est souvent chargée d'énormes sacs, sacs à dos, ou encore, ou sa fusil. Pour des raisons pratiques, il peut arriver que certains éléments de tenue soient déjà portés, notamment des chaussures de rando ou d'intervention. Toute association responsable condamne toutefois le port d'un ensemble camouflé intégral au plus bas, ailleurs que sur le terrain de jeu. Le port du haut ou du bas seul pouvait être toléré sur le trajet pour le côté pratique, mais compte tenu des derniers événements, ce n'est plus vraiment le cas. Si vous êtes amené à effectuer un contrôle, vous pouvez trouver parmi leurs affaires des objets inquiétants, tels que batterie de modélisme, tenue de camouflage, cagoule, arme blanche factice ou de GN, en plastique ou en mousse, gilet tactique ou pare-balles, casque, radio, casque micro, grenade factice, grenade à billes, fumigènes, bonbonne de gaz, de lubrifiant, cartouche factice en plastique. Et bien évidemment, répliques d'armes à feu, d'armes de point, de fusil d'assaut à pompe, à lunettes, voire lance-grenade de 40 mm, mine antipersonnelle ou encore lance-roquette. Les répliques d'armes sont évidemment les objets les plus sensibles, et dans l'immense majorité des cas, il est impossible de les distinguer de véritables armes sans les manipuler ou les voir tirer. Le malentendu peut être levé pourtant très facilement en retirant le chargeur s'il est malencontreusement engagé pendant le transport, ou en inspectant le puits de chargeur, faisant clairement apparaître qu'il est impossible de l'utiliser avec de véritables munitions, ou même de le modifier en ce sens. À quelques rares exceptions près, notamment arrêtés préfectoraux spécifiques, comme dans le Jura, tout cet équipement est parfaitement légal et dans tous les cas ne pose aucun problème, tant qu'il reste dans son sac à dos, rendu inerte par l'absence de batterie et de chargeur, hors de vue des passants, et n'en sort que sur un terrain privé prévu à cet effet. Il est du devoir de l'individu de déclarer qu'il dispose de ce type de matériel dans son sac si vous êtes amené à le contrôler, mais n'hésitez pas à le demander. Évoquer votre connaissance de l'airsoft pourra le rassurer et, si vous ne l'avez pas déjà, vous assurer sa totale coopération. En effet, certains pourraient avoir peur de se voir saisir leur matériel injustement sur un malentendu. Notez qu'un airsofteur, conformément à la loi, n'a aucune raison de disposer sur lui de matériel prohibé. Arme blanche, masque à gaz militaire, grenade à plâtre, mais vous le savez, cela mieux que nous. Lorsqu'une partie d'airsoft a lieu quelque part, il est d'usage que les autorités locales soient prévenues à l'avance, mais ce n'est pas systématiquement le cas. C'est d'ailleurs un indicateur du niveau de sérieux des organisateurs. Si vous êtes amené à intervenir dans une zone non habitée suite à un signalement de personnes armées, voici quelques éléments. Le terrain, presque toujours éloigné des habitations, est en principe balisé. S'il n'est pas clôturé, vous devriez voir de la rue balise ou des pancartes mentionnant l'airsoft et le port de protection oculaire obligatoire. Des détonations peuvent retentir. Il s'agit de grenades factices de type pétard ou à cartouche de CO2. Vous pouvez même avoir affaire à des jets de fumigène. La plupart des répliques sont électriques et font un bruit de machine à coudre. Mais d'autres, le plus souvent des pistolets, mais pas que, fonctionnent à gaz et peuvent être particulièrement réalistes. Des claquements, des mouvements de culasse et de dégagement de gaz. Notez que vous n'aurez jamais de flammes, très peu de recul, dans de très rares occasions seulement, de réjections détruites en plastique. Si vous y pénétrez, pensez à vous protéger. Seules des protections oculaires normées EN-166B peuvent vous protéger efficacement. Les billes perdues sont inoffensives, sauf pour les yeux, et le risque de perdre la vue est réel, bien que limité. D'ailleurs, l'un de vos indices les plus fiables pour reconnaître des joueurs d'airsoft de loin est le port systématique de protection oculaire, voire faciale intégrale. C'est obligatoire. Il est important de comprendre que des joueurs en pleine action n'ont pas toujours conscience de l'environnement et n'entendront peut-être pas vos injonctions, surtout si des joueurs hurlent des instructions à voix haute ou à la radio, ou qu'ils sont en train de tirer. Le plus efficace reste encore un bon coup de sifflet. A défaut de vous avoir vu immédiatement, ils pourraient donc vous donner l'impression de chercher à se dissimuler, d'être menaçant ou de prendre la fuite. Il n'en est rien, bien entendu, et dès que vous êtes repéré, des appels à cesser le jeu et le tir seront donnés à haute voix. Le tout est de se signaler le plus possible afin de faire cesser les tirs. C'est généralement la prérogative du ou des organisateurs, lesquels portent quand ils ne jouent pas un gilet fluo. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés et coopéreront sans discuter, vous fournissant également toute information nécessaire sur les autorisations dont ils disposent, le nombre de joueurs, ainsi de suite. Vous savez à présent reconnaître un airsofteur, son matériel et son environnement, en espérant que cela vous permettra de vous économiser quelques frières, heures de paperasserie, voire un tiers sur un innocent. L'airsoft est une discipline vieille de plus de trois décennies, conviviale, honorable et parfaitement sûre pour peu que ses pratiquants observent quelques règles. Bien que le contexte soit tendu, nous avons le souhait de continuer à vivre et à faire vivre notre passion. Néanmoins, notre priorité reste la sécurité de tous et tous les moyens seront mis en œuvre afin de ne pas perturber votre travail. J'espère vous avoir apporté tous les éléments utiles et surtout éveiller votre curiosité. Pour de plus amples informations, je ne peux que vous inviter à prendre contact avec les deux grandes associations du monde de l'airsoft français, à savoir la Fédération des jeux de rôle grandeur nature et la Fédération française d'airsoft. Je profite de l'occasion pour les remercier pour leur aide dans la réalisation de cette vidéo. Bon courage à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !